Musique Bonjour ! Hello guys, j'espère que vous allez bien. Alors ici, votre duo de choc revient pour une nouvelle review. Une suite d'une review qui est donc le Batman Animated Series de chez Diamondsite en buste à demi. Qu'est-ce qui va avec Batman ? Va ? Joker. Joker. Et le Joker de Diamondsite. C'est le Superman en plus. Ouais, bon, Superman c'est pour après. Alors ici, vous avez du coup la boîte. Même type de boîte, mais beaucoup moins grosse que Batman, ce qui est beaucoup moins... Amusé, c'est par contre. Ouais, la différence de boîte est énorme. Et de poids. Notez la boîte, comme d'hab, vous avez donc la photo du bus Joker. Déjà une très belle photo. Quand vous retournez, vous avez encore ce même bus Legends 3D. Et à l'arrière, des scripts Joker avec encore une fois 1000 exemplaires. Ici, on a le numéro 745. C'est bien parce qu'il limite vraiment 1000 exemplaires. Avoir, à un moment donné, ils étaient presque aux 5000 comme DC Cocktailball. Et là, franchement, ils ont redescendu. Pour ce gain review, si vous achetez ce modèle-là, ce n'est pas celui d'Expo au cas où. C'est un autre avec un autre numéro. Parce qu'on nous a fait la remarque, ce produit actuellement à être en disposition ne peut être mis en review si on le souhaite. Message caché pour un client. Voilà. En tout cas, voilà un produit qui est magnifique. On vous montre en détail de suite. On se retrouve du coup ici en détail. Vous pouvez déjà remarquer que le visage est juste sublime. Comme pour le premier, le Batman, ils sont venus avec un fleutre noir. Souligné, les démarquations pour le mode animated. Il est vraiment génial. Sincèrement, moi, je suis un grand fan du Joker. Je suis fan de Jack Nicholson en version film et en comics ou en animé. Enfin, mon préféré, c'est lui parce que... Mark Hamill. Oui, le Mark Hamill en voix, mais même en visuel. J'adore ce visuel. C'est vraiment le Joker gangster avec ce côté fou, mais qui a... C'est la meilleure interprétation du Joker. C'est la version animée, c'est parce qu'on retrouve la folie, le gangster, le super villain, le côté sérieux. Il y a tout ce qu'il faut pour être le bon Joker qu'on n'aura certainement jamais malheureusement au cinéma. On espère un jour. En tout cas, ici, voilà. Vous avez déjà ce reflet un peu verdade qui arrive dans ses cheveux. Génial. Le reste est entièrement noir dans ses cheveux. Ils ont gardé ce côté lisse. On voit que ce n'est pas à la main, que le feutre est venu aussi à la main. Parce qu'on voit qu'il n'y a plus de débordement, mais rien de trop grave pour le budget proposé par Diamond Select. Oui, encore une fois, le budget est très honnête. Le visage ici, ses dents jaunes, très très grandes, très flippantes. C'est son regard sur le côté, vraiment le côté ricanant et le côté génial. Et ici, il n'y a pas d'interprétation. C'est vraiment la version limitée par rapport à ce qu'on a pu voir sur le side show. Ici, vous êtes vachement quelque chose de plus fidèle. Puis encore une fois, le socle qui est génial, qui est reprend dans un chapiteau de cirque. Un costume du coup mauve, comme dans la nuitée, avec la fleur, avec le petit nœud, etc. Enfin, tout est parfait. Il n'y a pas de downgrade, il n'y a pas de bavure, rien. Après, ça reste la limitée. Donc, vous avez quelques mini débordements, mais c'est normal parce que... Rien de trop grave. Comme c'est de la base, c'est dur de foirer. On va dire ça comme ça. Et le socle vraiment complet, c'est un chapiteau de cirque avec une bouche un peu flippante d'un clown qui reprend... Alors, ce n'est pas une scène mythique. Moi, j'aurais préféré peut-être le truc de chez Akmé. Mais après, dans l'anime, ils le mettent moins en avant. Ils mettent plus Jack Napier qui tombe dans le truc que le Joker. C'est beaucoup avec le cirque. Il est beaucoup dans des vieux cirques abandonnés, etc. Donc, c'est très bien. Ça aurait été plus mes goûts privés. Mais il est très, très cool. Pareil couleur et on a vraiment une texture derrière. Ils ont assombri pour vraiment donner un effet de décor en dessous qui est vraiment ultra bien fait. Après avoir vu en détail, donc franchement, très belle pièce. Diamantuck fait que nous surprendre. À coup de cœur. À coup de cœur. J'y ai pensé aussi. À vous, Batman Beyond, ce serait cool. Et à un vieux Batman. À un vieux Bruce Wayne. Ouais, ce serait cool. Bon, en tout cas, ici, la gamme va être commencée. C'est très vite sold out. Dans le sens que c'est seulement limité à 1 000 exemplaires. S'il s'est sorti, c'est sold out. Dans le sens que ses stocks des magasins sont soldés. Diamant écoule très vite ses quantités. Donc ici, on a sur 5-6 pièces. Donc déjà, il y a des réservations. C'est comme Batman. Batman, en une semaine après la vidéo, tout était vendu. Pareil pour celui-là. Si vous êtes intéressé, foncez. Parce qu'une fois que c'est fait et que c'est plus dispo, ça va être très compliqué à avoir. Et surtout qu'ils sont déjà en train de... J'ai vérifié pour le Batman, il est déjà en train de grimper. Oui, ben voilà. Le Batman était plus ou moins à 180 et des euros. Il était plus cher. Ici, on retombe à 169,90. C'est hyper intéressant pour un bus cette taille-là. Vous avez vu, il fait plus ou moins dans les 20-25 cm. Entièrement en résine. On rappelle alors qu'une fois, il est limité à 1 000 exemplaires comme il est stipulé en dessous. C'est vraiment une pièce... Un certificat d'authenticité qui est à l'intérieur de la boîte. De toute façon, voilà. Très belle boîte et puis très beau produit. Il n'y a rien à dire. Pour moi, c'est clairement 8,5 sur 10. J'enlève quand même quelques boîtes parce qu'il y a quelques débordements. Mais voilà. Ah non, bon offre sur 10 quand même. Parce que même si le scan était facile à faire, c'est quand même cool qu'ils se sont dit... Parce que Diamond avait arrêté ses petits bustes, aidé ses petits bols à la ramasse. Et ils sont en train de renfaire. Voilà, et ils se disent, cool, il y a de la demande, on va la faire. On fait un Batman, on fait un Joker, on fait une Harley Quinn, il continue. Après, comme on dit, on espère plus de choix parce qu'on est collectionneur. Mais là, le Joker, si vous n'avez pas les moyens d'acheter une side show à 500 euros ou une petite figurine à 30 euros, vous dites, ouais, non... C'est le Joker, il mettez un buste. Ça passe partout, dans une bibliothèque, dans une salle de collection, une salle de gaming, tout ce que vous voulez. Et puis, c'est tendance, les bustes de Joker, je veux dire, qu'un studio, une salle de triche... Mais ce buste-là coûte beaucoup moins à chaque buste aériel en résine ou en silicone. Donc voilà. Un produit qu'on vous conseille qui est actuellement en magasin et sur le site, donc n'hésitez pas à le visiter. On est plus en plus nombreux, donc abonnez-vous, likez notre chaîne parce qu'on est vraiment content d'avoir autant de gens et en cette période de confinement ou de pré-confinement, on a retourné la vidéo avant même qu'on annonce quoi que ce soit, mais on espère que ce n'est pas le cas. Si on est en confinement actuellement et qu'on est futuriste, désolé pour vous, mais on est toujours présents. Vous avez des Facebook, Twitter, Spay de Liège, Instagram, Twitter, Spay de Liège. On va vous inonder de nouveautés. Si effectivement on est en confinement, il y a plein de nouveautés qui vont débarquer. Vous allez voir, franchement, on n'abandonnera jamais parce qu'on est quoi ? On est la trinité et on ne s'arrêtera jamais, n'est-ce pas ? Même si on n'a pas encore présenté la quatrième personne. C'est vrai, c'est vrai. Mais ça, vous allez voir, ça va être énorme. Et ça va par là, on vous dit à très bientôt. Allez, on se dit à très bientôt.